On ne dit plus autiste Asperger parce que le docteur Asperger c'était un nazi et apparemment c'est assez incompatible avec le fait d'être sympa. Maintenant on dit trouble du spectre autistique sans déficience, mais c'est quand même vachement plus lent. J'ai beaucoup de mal à reconnaître le second degré et les questions rhétoriques. Moi je suis du genre si je vois une affichette avec un chien perdu où il est marqué l'avez-vous vu ? Je suis du genre à appeler le numéro et faire non. J'ai aussi évidemment beaucoup de problèmes à comprendre ce qui est approprié ou pas dans des contextes sociaux. Quand ma belle-mère est décédée, ma belle-sœur s'est penchée sur le corps de sa maman et a dit tiens on dirait qu'elle sourit. Et moi tout ce que j'ai trouvé à répondre c'est non mais il y a une explication scientifique à ça. C'est pas resté ma belle-sœur longtemps après ça, étrangement. Florence Mendes, vous la connaissez peut-être, c'est une humoriste. Elle a fait le festival de Montreux, elle a un spectacle, d'ailleurs demain ou après-demain sur Paris je crois, et elle officiait en tant que chroniqueuse à France Inter. Et il se trouve que patatras, elle a eu des petits soucis. Alors pourquoi je vous parle de cette jeune femme qui a priori ne m'intéresse pas ? Tout simplement, je vous en parle parce que ça se passe à France Inter et que comme je n'aime pas France Inter, pas en tant que radio, mais plutôt la ligne éditoriale qui est la sienne, je me dis toute occasion de cracher mon venin dessus est une bonne occasion. C'est pour ça que quand j'ai lu ça, je me suis dit... Oïe ouïe 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 ! C'est une occasion à ne pas rater. Donc c'est un communiqué de Florence Mendes daté du 6 novembre, nous sommes le 6 novembre, donc c'est une glorieuse, elle travaille le dimanche, et elle a mis ce communiqué sur Facebook et je vais me faire le plaisir de vous le lire. Vous avez été nombreux, nombreuses, à me demander pourquoi l'on ne m'entend plus sur France Inter. La vérité, c'est que je n'y suis plus parce que j'ai été victime de harcèlement de la part d'une très proche collaboratrice de Nagui à la fin de l'enregistrement d'une émission en mars 2022. Cette personne m'a littéralement hurlé dessus de manière si violente que cela m'a déclenché une crise de panique qui a nécessité l'intervention des pompiers de Radio France. Et à aucun moment, on ne m'a laissé la possibilité de me défendre. Des choses humiliantes m'ont été dites devant d'autres personnes, qui plus est, dont aucune n'a réagi. Je n'ai pas ici pour te faire des amis. Je n'ai pas arrêté le métier de prof pour me retrouver avec des gens comme toi. Et j'en passe. Tout cela parce que je n'avais pas applaudi au début de l'émission et demandé, pendant que de la musique passait, donc sans interrompre qui que ce soit, à l'invité, c'était tourné vers moi et juste avant dessiné sur son pupitre de dessiner sur mon jean. Bon, elle a dû écrire ça sur le coup de l'émotion, puisqu'elle ne s'est pas relue à priori. Deux semaines plus tard, cette même personne hurlait sur quelqu'un d'autre publiquement. Une assistante travaillant dans les bureaux pour une histoire de PDF soi-disant non reçue, à nouveau sans que personne ne réagisse. Un, une, autre chroniqueur, Euse, a également été victime d'attaques similaires de la part de la même collaboratrice. D'autres personnes qui ne travaillaient pas plus avec elle m'ont également raconté avoir subi les mêmes choses. À la suite de cet épisode, j'ai informé ma hiérarchie, qui m'a assuré que si le problème ne s'arrangeait pas, je serais transféré dans une autre case de la chaîne, puisque mon travail a porté satisfaction. Au sein même de l'émission aussi d'ailleurs. Jusqu'à cet épisode où l'on peut entendre les rires de tout le monde lors de mes interventions, y compris ceux de la personne qui m'a harcelé. La seule critique qui m'a été faite a été de modérer et ou d'ajuster mes interventions pendant l'émission, afin qu'elles ne tombent pas à plat ou ne gênent pas les autres interactions. Ce sont des améliorations que j'ai d'ailleurs apportées, l'on ne m'a même assuré par écrit que tout allait bien. « Le soir de l'incident, j'ai écrit un mail à la personne incriminée, lui expliquant que je souffrais d'un trouble du spectre autistique, que la lecture de mon environnement n'était pas toujours la bonne, et que je trouvais sains les retours sur mon travail et les encourager. Rien ne justifiait une telle violence à mon égard. » La réponse que j'ai eue était très claire. Ce n'était pas son problème si j'étais autiste et trop sensible. Nagui m'a d'ailleurs tenu le même propos par téléphone ensuite. « Après ce jour de mars, cela a été très difficile pour moi de continuer à travailler au sein de l'émission. Cette personne ne répondait plus à mes bonjours, ne m'adressait plus du tout la parole, s'abstenait volontairement de rire à mes chroniques, ne voulait plus donner mes dates de spectacle à l'antenne, m'a rejetée physiquement alors que j'allais la saluer. Entre parenthèses, elle était à côté des autres chroniqueurs à qui je venais de dire bonjour, j'étais donc juste poli, et est allée jusqu'à, devant un invité, refuser de partager un ascenseur avec moi. Elle a appuyé sur le bouton à dessin pour que, sous mon nez, il se referme les portes. Je suis devenu le mouton noir de la bande. Eh bien dis donc. Le tout dans une incertitude complète sur mon futur chez France Inter, ma hiérarchie ayant oublié, je suppose, qu'elle avait parlé de me trouver une autre case, je n'ai plus de réponse à mes messages de ce côté-là ensuite. Ce qui en fait du harcèlement au travail a été qualifié de dispute de cours de récré. Décidant de partir la tête haute, j'ai donc choisi de faire ma dernière chronique sur le harcèlement au travail, espérant faire comprendre à ces gens qu'il n'est pas ok de traiter qui que ce soit de la sorte. J'ai beaucoup hésité à parler de cela en public. Pour moi, France Inter, c'était le Graal, non seulement en tant qu'humouriste, mais aussi en tant que personne engagée, avec de vraies valeurs de gauche chevillées au corps. Je sais aussi le pouvoir et l'influence qu'ont certaines personnes dans le monde des médias et du spectacle. Je suis consciente d'encourir le risque d'être blacklisté, bien plus présent que ce qu'on imagine, et croyez-moi, calme toute envie de faire le buzz. La vérité, c'est que je me sens très mal depuis tout ça. J'ai perdu toute confiance en moi et en mes capacités. J'ai l'impression de revivre les plus tristes années d'une scolarité difficile, solitaire dans le meilleur des cas, à cause de ma différence. Je me dois donc de me faire justice, mais aussi de dénoncer afin que cela n'arrive pas à d'autres, parce que mon intégrité a toujours été mon phare dans cet océan d'incertitude qu'a une carrière artistique. J'essaye dans la mesure du possible, et avec l'imperfection la plus complète liée à mon genre humain, de faire ce qui est bien plutôt que ce qui est facile. La visibilité qu'offre le poste de chroniqueur Euse et Dupin Béni, lorsque l'on a beaucoup de salles de spectacle à remplir, l'on comprend que certains, certaines, ont eu peur de perdre leur place en parlant. Je ne les juge pas, ce n'est pas le cas de tout le monde, je remercie ceux et celles qui m'ont apporté leur soutien. Je poste ce communiqué dans l'espoir qu'il améliore les conditions de travail de tous et toutes au sein de France Inter, en regardant à l'esprit que cette radio que j'aime et dont je suis fier d'avoir, même brièvement, fait partie, engorge aussi de belles personnes que je m'estime chanceuse d'avoir rencontrées. Florence Mendes Je vous le disais, c'est du pain béni. Alors, revoyons cette phrase. Pour moi, France Inter, c'était le Graal, non seulement en tant qu'humoriste, mais aussi en tant que personne engagée, avec de vraies valeurs de gauche chevillées au corps. Tu bosses à France Inter, c'est que tu es de gauche, c'est que tu es d'ultra-gauche. Ce sont tous des gauchistes. Si tu ouvres ta gueule, on te jette dehors. Et tu ne peux pas l'ouvrir parce que, bah, tu vas le payer. Toute la compromission concentrée dans ce communiqué de presse. Donc, cette jeune belge, je pense que, bon, de toute façon, sa carrière ne risque pas grand-chose. Elle est talentueuse, du moins, je le pense. En tout cas, je le crois. En tout cas, je l'espère. En tout cas, je le suppose. Donc, elle réussira à tirer son épingle du jeu. Et puis bon, elle n'a pas tué le chien non plus. Mais ça montre bien un certain esprit. Cette classe boboifiée qui contrôle un média d'État, ils font un petit peu ce qu'ils veulent, ils parlent de politique selon un seul axe. C'est pourri, c'est pas propre, c'est sale. Bon, je pense que j'en ai dit l'essentiel. Je vous mets dans la description le lien vers la page Facebook où j'ai trouvé ces informations. Il y a pas mal de réponses sur le fil Facebook. C'est intéressant. Je vous invite d'aller le regarder si ce genre d'histoire vous intéresse. Je dirais que Nagui, une fois de plus, ne se montre pas à la hauteur de l'amour que lui offrent les Français. Mais bon, il y en a d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada